Bonjour les amis torfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve après vous avoir donné mardi le tout petit tiercé carté, je l'avais en 5 chevaux, pas de regret, les rapports sont maigrichons. Donc on se retrouve pour le Quintet Plus du jeudi 16 mars à Caen. Et tout de suite je vous alerte sur les conditions de course. Attention c'est une course unique on va dire, quasiment pour un support de Quintet Plus. C'est à dire que d'habitude on a des plafonds de gain, on a des reculs à partir d'une certaine distance. Là c'est complètement différent. On se retrouvera donc à Caen sur un parcours à l'auto start. Ça avec 9 chevaux en première ligne et 7 chevaux en deuxième ligne. Ça c'est du classique. Sur un parcours où on va faire quasiment un peu plus d'un tour de piste parce que l'anneau Canet il fait 1900 mètres je crois. Donc on démarre dans ce qui sera la ligne droite finale. Et il n'y a que deux virages. Donc pour les droitiers un peu maladroits on va dire, ils n'ont que deux virages certes un peu secs. Mais après c'est un parcours très roulant, très coulant qui favorise les chevaux qui sont dans le groupe de tête on va dire. Il est difficile de rendre des maîtres, de doubler des adversaires dans la ligne droite on va dire. Sauf si le parcours a été mené à un train d'enfer et qu'on s'écroule dans la ligne droite. Donc ça c'est à ce niveau là, on sait que c'est des 5 à 11 ans je l'ai dit. Et donc la particularité c'est qu'il ne faut pas avoir gagné 35 000 euros depuis le 3 novembre 2022. Donc environ 5 mois. Mais sans aucun plafond de gains. Ce qui fait qu'on va retrouver par exemple le numéro 2 étonnant que tout le monde connaît. Qui aurait dû courir cet hiver le prix d'Amérique normalement en ayant une chance de l'emporter. Il a 2 millions de gains. Et donc il est là, il a droit de courir. Puisqu'il n'a pas pris suffisamment d'argent depuis le début novembre. Mais en tout cas moins de 35 000 euros. Il n'a pas gagné de course non plus depuis le 1er mars. Ça lui permet de s'aligner là. Et donc ça veut dire que tous ces chevaux beaucoup plus argentés. Ils ont la chance de pouvoir partir puisque c'est à l'autostart en première ligne. Face à des chevaux nettement moins argentés. Et qui sont en deuxième ligne. Par exemple étonnant 2 millions. Face à Flaubert GD 211 000. Falcon d'Hourville 213 000. Il a 10 fois plus de gains que eux. Donc par contre du coup comme vu les conditions de course. Il faut se méfier dans le sens où ces chevaux s'ils n'ont pas gagné 35 000 euros depuis 5 mois. C'est qu'il y a eu un petit souci quelque part. Et l'étonnant il y en a la démonstration même. C'est à dire qu'il a été malade. Il y a eu la maladie de Lyme. Il y en a d'autres qui font quasiment une rentrée. Il y en a d'autres qui ont très très peu couru. Donc qui n'ont pas eu la possibilité de prendre des gains. Il y en a d'autres qui sont en méforme complète. Il y en a d'autres qui ont été malheureux cet hiver et qui n'ont pas pris suffisamment de gains non plus pour leur interdire d'être ici. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des incertitudes. Mais parmi tout ça il y a quand même des chevaux qui sont en forme, bien engagés, parmi les plus riches donc en première ligne. Et ça, ça va m'orienter énormément pour faire le papier et mon jeu combiné notamment. Après, on a des chevaux qui ont 5 ans uniquement, le set capital mail, 5 ans et qui a déjà quand même 500 000 euros de gains. Par rapport à Duel du Gers, par exemple, le numéro 1 qui a 600 000 euros mais à 10 ans avec donc 5 années de course en plus. Donc ça vous laisse présager un petit peu du potentiel. On a également le deuxième 5 ans, c'est un impressionniste de chez Louis Baudron qui lui a seulement 263 000 euros de gains et qui partira avec le numéro 16. Donc voilà, avec tout ce que je viens de vous dire, on va essayer de faire un pronostic, un jeu combiné qui sera le suivant. On démarre avec étonnant, bien entendu. Étonnant, j'aurais tendance à dire, c'est là où nulle part, entre guillemets. S'il n'est pas vainqueur, parce que là il court un peu avec ses enfants, ses fils là, s'il n'est pas vainqueur, c'est qu'il y aura eu un souci pour moi. Et comme on connaît quand même que c'est un cheval très bouillant, qui parfois fait des petites fautes au départ ou dans un parcours, il revient d'une maladie qui n'est pas négligeable non plus, il a fait un coup de sang, il a fait la maladie de Lyme. Il doit gagner sur le papier, mais soit il gagne, soit il est nulle part. Ça, ça serait étonnant de le dire, mais qu'il soit battu à la régulière, 3ème, 4ème. Ça voudrait dire que Richard Westerling s'est planté un peu dans son engagement et qu'il n'était pas du tout prêt. Donc pour moi, il est premier ou nulle part. Ensuite, on va lui opposer bien sûr ses bélo-romains. Alors ce bélo-romain, lui, le gros avantage de ses bélo-romains, c'est que c'est un cheval qui est à 11 ans. Il est toujours en très très grande forme, le poids des âges ne l'atteint pas et il est très expérimenté corde à droite. Écoutez bien la statistique. 14 fois sur 15, il est dans l'argent quand il n'est pas ferré. Je répète, 14 fois sur 15 dans l'argent quand il n'est pas ferré. Là, il est présenté des ferrés des 4. Mathieu Mottier qui vient supplé son driver habituel qui est mis à pied. Ce n'est pas le seul d'ailleurs. Étonnant, il n'a pas son driver habituel, Anthony Barrier. Il est remplacé par Alexandre Abrivat. Et on a également Elvis de Vallon qui a trouvé un bon remplaçant en la personne d'Éric Rafin. Mais ce bélo-romain, pour moi, c'est le cheval en béton que je vais proposer après. C'est le coup sûr à l'arrivée pour moi, pour sa dernière course en France. Parce qu'il est atteint par la Limisdaz à 11 ans, c'est fin mars. Il n'a plus le droit de courir après. Donc, c'est une occasion en or de conserver son titre. Parce que c'est ni plus ni moins le vainqueur de cette épreuve l'an dernier. Ensuite, on mettra derrière le 7 Capital Mile. J'ai bien aimé sa dernière course. Où il finit dans le paquet, juste derrière Dexter Chateau, devant Elvis Duvalon et devant Duelles Dujers. Et en ayant fait un parcours très très sage à l'arrière, il avait un numéro 9, je crois. Il a été repris de suite, 8 ou 9. Il a été repris de suite et il est venu finir dans un boncile, sachant qu'il faisait une rentrée. D'accord ? Sachant que l'Auto Start, c'est un cheval d'origine italienne. Donc, c'est un spécialiste. 20 sur 27 à l'Auto Start. Il a de très belles lignes, en la fois en Italie et en France, derrière les meilleurs I. Il n'est pas loin d'eux. La seule incertitude, c'est son aptitude au parcours à main droite. Avec les limites qu'on a vues tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas un vrai parcours. Ce n'est pas Amiens non plus la première étape du GNT. Ensuite, on y mettra Dexter Château, qui a fini aussi bien que lui quasiment, en venant d'un peu moins loin. Un peu malheureux également dans le dernier virage. Dexter Château, il a pour lui d'être en très très belle forme. Même si sa musique ne plaide pas pour une grande régularité. Hormis une fois où il a été disqualifié, c'est un cheval qui a été un peu malheureux dans ses parcours. Il finit à des petites places. Quatrième, septième, cinquième, huitième. Et parfois, il est malheureux, il est distancé ou neuvième. Mais sinon, il aime bien les parcours de vitesse. Il va bien partir à l'auto-start sans pour autant prendre tête et corde de suite. Il sera dans le paquet de tête, comme il faut être à Caen. Après, il est peut-être un peu moins performant. Il a beaucoup moins couru de cordes à droite. Voilà la limite également pour lui. Ensuite, on va prendre le 9, Cyriel d'Atom. Je pense qu'il faut le mettre assez haut malgré son numéro 9. Parce que sa jeune driver va s'en occuper de ça. Il est très, très régulier. Bien sûr, il est sur trois victoires, une troisième place, deuxième, premier, septième, deuxième. Mais à Mons, pour la plupart en Belgique, il rafle toutes les belles courses en Belgique. Quand il vient en France, c'est un peu plus dur. Mais il est juste en dessous, ces chevaux-là. La vitesse, ça lui convient parfait. Il a 11 ans également. Donc, c'est sa dernière course en France également. Donc, il continuera sa carrière en Belgique. Lui, bon, a remis son numéro qu'il va falloir gérer. Il a l'aptitude corde à droite. Il a déjà fait 11-8 sur le chrono à Caen. On y va également. Ensuite, le 5, Elvis Duvalon. Il nous a un peu laissé sur notre fin à la dernière course. Mais il faut dire, devant, entre Décoloration et Bids, ils n'ont pas amusé le terrain. Lui, il était juste derrière Bids. Bon, ils ont suivi, ils ont suivi. Mais après, il est resté là dans la ligne droite. Il n'a pas pu accélérer de nouveau. C'est une course qui a été très, très rondement menée. Ils étaient à un moment donné, sur le pied d'une 5, une 6, dans la montée en plus. Donc, là, avec un parcours un peu plus à l'économie, un peu plus sage, sa place allée là à 3, 4, 5e, je pense. Pas mieux selon moi quand même. Ensuite, on enchaîne avec le 1, le duel du Gers. Alors là, le duel du Gers, il n'a pas couru corde à droite depuis décembre 2021. Mais sinon, avant, c'était 17 sur 17 dans les 5. 14 sur 17 dans les 3. Mais, par particularité, jamais à l'autostart et jamais à Caen. Il ne va pas débouler avec son numéro 1. Ça, ce n'est pas dans ses caractéristiques. Il faudra ensuite ressortir de la corde. Autostart, ce n'est pas trop son dada non plus. Il est 2 fois 5e en 8 courses autostart. Mais, c'est un cheval de qualité, cheval de classe presque, je dirais, qui est dur à éliminer. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus bas. Et enfin, mon gros... Mais, ce n'est même pas un coup de poker. Comment on peut l'expliquer ? J'ai joué un cheval en première ligne. Flore de Janeiro, elle a des aptitudes à la vitesse. Elle peut partir vite derrière les ailes de l'autostart. Donc, je pense qu'elle peut effacer son numéro assez rapidement. Et après, Flamblanda, il va espérer que la course ne soit pas trop trop rapide. Et il va essayer de la faire finir pour prendre cette 5e place à 100 contre 1, je pense. Demain, il va y avoir 100 contre 1. S'il y a beaucoup d'argent sur Étonnant, elle, elle va être à 100 contre 1. Et une 5e place, ce n'est pas impossible. Du coup, c'est vrai que ça me laisse de côté impressionniste. Mais impressionniste, ce n'est pas le coup sûr non plus. Impressionniste, il reste délicat à utiliser. C'est une fois sur deux distancé sur ses 14 dernières courses. Mais attention, ce cheval de 5 ans, placé de groupe 1. Il fait sa deuxième course après 3 mois d'arrêt. Mais dans un excellent dos, derrière Ave Drive, une XS bleue. Donc là, Louis Baudron a annoncé la couleur. Il ne fera qu'à la ligne droite. S'il n'est pas trop loin, il y a en cas de défaillance, pourquoi pas une 4, 5e place. Mais pas mieux, je pense. Et je n'ai pas pris non plus Flaubert GD. Vraiment, elle est en pleine forme. Elle est spécialiste de l'hippodrome de Caen. Un numéro un peu à l'abri, derrière Étonnant. Ce n'est pas le meilleur dos non plus. Au départ, en tout cas. Se retrouver après dans le dos d'Étonnant, s'il est en tête, ça sera bien par contre. Donc, j'ai pris un petit risque. C'est un petit coup de folie, mais je la connais, Flore de Janeiro. J'aurais aimé qu'elle soit déférée des 4, mais ce n'est vraiment pas possible. Et j'espère que Blandin, surtout, va la faire partie. Parce que c'est sûr que s'il reprend tout et qu'il se met dernier, elle ne reverra jamais la tête et les 5 premières places. Voilà les amis. Le béton, c'est Bélo-Romain. À mon avis, ça va être dur de le faire sortir des 3, 4 premiers, franchement. Ensuite, le copain, j'ai pris un petit risque avec Capital Mail. Je ne vous mets pas étonnant, compte tenu de ce que je lui ai dit. Vous en faites ce que vous voulez d'étonnant. Mais moi, je ne mets pas d'argent sur Étonnant. Demain, à la gagne, même si c'est le gagnant en puissance. Si tout va bien. Donc, le 7 Capital Mail avec Gaville et Jormini, je pense qu'il va bien finir. Il va bien faire. Il va être dans le quintet, s'il tourne. Le coquin, ça sera Cyriel d'Atome. Qu'on va faire confiance pour une dernière course en France. La déception, ça pourrait être Falcon d'Hourville, qui me semble quand même surclassé. Et les fantômes, je prends le risque d'éliminer 3, 10, 12, 13, 14. Ce n'est pas rien. Donc, ça veut dire que sur 16, il n'en reste plus que 11. Et après, à vous de faire les choix. On se retrouve dès demain, jeudi, pour le quintet plus du vendredi. J'ai oublié de retaper le 16, 17 mars, je crois, à Anguin en nocturne. Allez, bye bye, un pouce, un abonnement et ça continue. A bientôt.